Bonjour, merci de nous accueillir chez vous au sommaire de votre journal cette semaine. Dormez je le veux ou un hypnotiseur au catho ? Il s'agit d'Alex et il a fait ce qu'il voulait, des spectateurs du cinéma Le Select. Alors comment y pâter la galerie ? Claude est parti à la rencontre du performeur. Matisse, sa vie, son œuvre, l'histoire du musée Matisse au catho, ce autour des lieux emblématiques de l'institution cathésienne. Nous rencontrerons Magali Dispan de Florent pour en savoir plus sur sa visite guidée autour de Matisse. Vous l'avez compris, dans la cité de Matisse. Autre rencontre, celle avec des petits lutins pour la chaumière et des jolis ruisseaux pour la sorcière. Toute une histoire autour des croyances locales comptées par Thierry Langrand à la médiathèque municipale. Nous assisterons ensuite à l'Assemblée générale des Amis de Westerbourg, l'association qui a pour but de promouvoir et de développer les relations nées du jumelage de la ville du catho avec la ville de Westerbourg. Ce, avant d'avoir la confirmation que la reproduction de la truite fario est une affaire sérieuse pour la sirène, la société de pêche cathésienne, qui a procédé à un décolmatage d'effrayère, c'est-à-dire du lieu où les poissons déposent leurs œufs, afin de se reproduire un reportage des pieds dans l'eau dans la rivière Selle. En toute fin de notre édition, nous tournerons quelques pages archives de la cité de Matisse d'il y a 20 ans, un Halloween à la maison des enfants et un atelier Halloween à la bibliothèque municipale, ou un bonbon ou un sort avec une soupe à la citrouille. Le second sujet de notre page archives évoquera les travaux de la place Richer, histoire de revoir la rue Gambetta, avec une circulation dans les deux sens. Mais tout de suite, nous partons pour le Select, où Alex, hypnotiseur, a exercé son talent. Les plus réceptifs à l'état d'hypnose ont ainsi pu rentrer dans un état de conscience modifié. Toute une histoire, me direz-vous ? La question maintenant est, Claude s'est-il laissé hypnotiser ? Réponse, tout de suite. Partons au Select pour le savoir. Ce que je vais vous demander maintenant, je vais vous demander de vous concentrer complètement sur votre main. Pour ce que je vais faire, c'est qu'en bas d'un instant, je vais vous demander d'imaginer que je vais vous donner un saut dans cette main. Alors ce saut, ça peut être un saut en bois, en plastique, en étal, vous l'imaginez comme vous voulez. Ce que vous allez faire déjà, c'est qu'on rattraper ce saut, vous allez fermer le poids, vous allez fermer le poids, tout en regardant le bariland du corps. Allez, si fermez le poids loin, voilà, parfait. Comme si vous êtes rappelés devant du saut. Nous imaginons le mieux possible, sa forme, sa taille, sa couleur. Et ce que je vais faire, c'est qu'en bas de son, j'ai commencé à verser de l'eau à l'intérieur du saut. Alors quoi qu'il arrive, ce sera impossible de glisser, impossible de tomber, mais plus je vais verser de l'eau, et plus vous allez commencer à sentir le poids. Arriver dans votre main droite, tirer sur votre main, tirer sur votre palier, et nous sens votre corps recommencer à brancher à la droite. Je vais même prendre le premier litre de l'eau maintenant, et vous allez commencer à sentir ce poids, tirer sur le droit, tirer sur le poignet doucement, le corps va commencer à brancher. Deux litres, trois litres, c'est de plus en plus lourd, ça penche encore et encore. Cinq litres, dix litres, c'est tellement lourd que c'est impossible de rester complètement droit. Encore une fois, c'est impossible de tomber, mais le corps va continuer à accrocher le saut. Quinze litres, dix litres, encore et encore. Et la personne que je touche, elle est pour la personne que je touche, au titre de droit, tout l'énergie du corps va venir dans le droit pour tenir le saut, et tout l'âge du corps va pouvoir se détendre complètement. Avec le corps, tout l'énergie vient en droit, l'âge du corps se détend, il est de plus en plus lourd, comme juste une gueule avec les oeufs. Je vais compter jusqu'au chiffre 3, et au chiffre 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et revenir avec nous. Un, deux et trois. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites allonger par terre au cinéma ? Vous pouvez les appeler à très très fort, s'il vous plaît. Alors je m'appelle Alex Hypnotiseur. Alors l'hypnose, c'est quoi d'abord ? Oula, vous avez combien de temps pour faire d'interview ? L'hypnose, c'est un état de conscience modifié, en fait. Il n'y a rien de surnaturel à l'hypnose, c'est un état que tout le monde connaît dans la vie de tous les jours, par des petites bribes où on a l'impression parfois d'être dans la lune ou des petites choses comme ça, et on est dans des petits états d'hypnose. Et nous, ce qu'on fait en fait en spectacle, c'est juste emmener les gens plus profondément dans cet état-là, pour après les emmener très très loin dans leur imagination. Alors où les avez-vous emmenés ce soir ? Ce soir, ils ont fait plein de choses. Ils ont conduit des voitures, ils sont devenus pilotes de rallye, ils sont devenus espions internationaux pour aller trouver les espions ennemis dans la salle. Ils sont partis dans plein d'univers différents, ils ont regardé la télé chez eux tranquillement, mais avec des programmes qui parfois sont un peu changeants, et puis voilà, enfin plein de choses. On a juste un cobaye à côté de vous, si je peux dire le mot. Alors cobaye, ce n'est pas le meilleur mot, on va dire sujet, un participant. Alors, ça fait quoi de subir tout ça ? Ça fait bizarre, on n'y croit pas vraiment, il faut être vraiment sur place pour s'en apercevoir. Je crois qu'il y a un souci de chaussure. Ah oui, j'ai inversé. J'avais de la merde dans la colle, en gros. Alors, on va revenir un tout petit peu. Alors, combien de carrière, racontez-nous ? Ça va faire un peu plus de huit ans maintenant que j'ai commencé les spectacles. Et donc là, on est sur Hypnose au cinéma, donc c'est un spectacle qui tourne depuis un peu plus de quatre ans maintenant, dans plein de salles de cinéma, dans toute la France. Vous pouvez retrouver toutes les infos, si vous voulez venir voir le spectacle sur Hypnose au cinéma, vous cherchez ça, vous allez nous trouver sans problème. La première fois qu'on venait au Cato Cambrésil, on a fait une belle salle quasi complète. Il m'en restait quelques petits sièges libres, deux ou trois, mais on a eu une super ambiance ce soir et c'était vraiment génial d'être là ce soir. Tu vois bien ? Mettez les doigts comme ça, ça bouge, tu vois bien ? Laissez-le, il est en contact. On va juste faire un petit truc. Je vais juste glisser mon dos entre les votes et vous allez voir qu'un spontanément, les doigts vont se recoller comme tout à l'heure, mais même sans que plus, c'est cool. Après, ça va être impossible de les décoller. Maintenant, pfff. Et dis, c'est-tu pas un dégo ? Non. Ça marche pas. La vie de Matisse, l'histoire du musée Matisse, n'a plus de secret pour Magali Dispan de Florent, guide conférencière et ex-familière de l'institution catésienne qui communiqua sa passion lors d'un parcours catésien sur les traces de Matisse dans sa cité, avec comme point d'orgue les abords du musée en cours d'agrandissement. Alors, c'est le bureau touristique du Cato qui, avec Angélique et Stéphanie, que les catésiens connaissent bien, je pense, m'ont demandé de créer une visite sur l'histoire du musée Matisse, puisque le musée est fermé. Voilà. Et donc, je me suis penchée sur cette histoire extrêmement riche de ce musée créé par Matisse lui-même en 1952 dans l'hôtel de ville du Cato. Et donc, j'ai pu emmener les visiteurs dans l'hôtel de ville, leur montrer les salles. J'avais pris quelques photos où on voit les tables Matisse au mur de l'hôtel de ville, enrichie quelques années plus tard par la donation qu'a faite Auguste Herbin, toujours installée dans l'hôtel de ville, avant que le musée ne déménage au Palais Fenlon. Et donc, voilà, c'est cette histoire que j'ai racontée à mes visiteurs. On est allé à l'école Herbin puisqu'on voit la mosaïque qu'il a réalisée sur le nom d'Orphée. Et puis, la triste histoire du vitrail qui, aujourd'hui, orne le musée Matisse dans la salle Herbin, dans l'auditorium, et qui est tout à fait remarquable. Voilà, alors, j'ai évoqué l'extension de 2002, les grands travaux d'extension du musée. Et puis, là, on a fini près du chantier où on commence à entrevoir la future entrée des groupes. Voilà, ça commence à prendre tournure. Et donc, il faudra suivre la progression des travaux régulièrement jusqu'à la réouverture du musée. Il faudra tous se précipiter parce que l'accrochage va être complètement revu. Donc, on va redécouvrir complètement le musée. Et quand on change l'accrochage, c'est l'occasion de découvrir des œuvres auxquelles on me prêtait moins attention ou auxquelles on me prêtait plus d'attention. Je ne sais pas ce qu'on peut rajouter. Parlez des grands noms ou de Madame Simuziac aussi, par exemple ? Évidemment, Dominique Simuziac. Sans elle, rien n'aurait été possible. Elle a été l'emblématique conservatrice du musée de 1980 à 2012, je crois. Donc, elle a connu le musée dans l'hôtel de ville. C'est elle qui a organisé le déménagement dans le Palais-Fanlon. C'est elle qui a écrit le programme d'extension. Elle a vécu la départementalisation en 1992. L'extension, grâce à ses liens, les liens qu'elle a su tisser avec la famille Matisse et la confiance qu'il mettait en elle. Elle a obtenu énormément de donations pour le musée, le soutien indéfectible de la famille pour toutes les expositions qu'elle a organisées. Donc, Dominique Simuziac, c'est une grande dame et ça restera, au même titre que Matisse Herba, une figure de ce musée Matisse, évidemment. Tout simplement, une visite très agréable. on apprend toujours des nouvelles choses et maintenant, on attend l'ouverture du musée. Passons un bon hiver et puis après, on pourra y revenir. Voilà, merci. Mais une très bonne visite. Vous êtes de Caudry, si j'ai fait pour vous. Oui, c'est bien. Je suis Caudrysienne, oui. Mais j'adore venir au musée Matisse. Bien sûr, quand il sera ouvert, j'ai hâte de voir comment il va être avec la rénovation, enfin tout ce que nous a dit notre guide préféré, avec beaucoup de détails. J'ai appris énormément de choses. Pourtant, j'aime beaucoup Matisse, mais là, vraiment, j'ai vraiment été séduite et toujours aussi... Alors, quel est le petit détail qui vous a marqué cet après-midi ? Le fait qu'on soit allé justement à l'hôtel de ville. On a donc vu les salles où étaient les œuvres de Matisse, d'Herbain. Et puis, on a eu aussi des renseignements concernant le passé de ces salles qui ont servi au mariage, à des réunions, etc. Donc, voilà. Et puis, madame, vous avez des questions ? Moi, j'habite à Cambrai depuis quelques mois. Donc, je découvre beaucoup de choses sur Cambrai et les environs et beaucoup de choses avec Magali. Voilà. Donc, ici, j'ai évidemment... Dès que je suis arrivée sur la région, je suis venue voir le musée. J'ai fait aussi une visite guidée du parc. Et puis là, j'ai découvert, en fait, un tas d'aspects que je ne connaissais pas. Et les visites... Ce que j'aime dans les visites guidées, c'est que c'est toujours complémentaire de ce qu'on peut lire. Parce que, quelque part, on retient mieux. Puis, on peut poser des questions. Donc, voilà. Donc, j'ai appris. C'est la richesse, en fait, des donations. Et, enfin, c'est absolument extraordinaire pour ce qu'on pourrait appeler un petit musée de province. Et on disait en aparté pendant la visite que des grands musées nationaux avaient dû un petit peu être... Bon, être chiffonnés, en fait. De ne pas recevoir, entre autres, la dernière donation. Là, ce que j'ai retenu pour l'instant, c'est que j'ai hâte de vieillir de quelques mois. Pour voir, entre autres, ce nouveau parcours. Il les a désignés comme petits lutins pour la chaumière et de jolis ruisseaux pour la sorcière. Qui sont-ils ? Il ne s'agit ni plus ni moins que des figures du folklore mystérieux local. Et il fallait toute la passion de Thierry Langrand pour les évoquer. C'est fait à la bibliothèque municipale, ou plutôt à la médiathèque municipale, devant un parterre de passionnés d'histoire et de légendes locales. Monsieur Langrand, bonjour. Nous sommes actuellement à la bibliothèque, à la médiathèque, plus précisément. Vous allez nous donner une conférence qui adornait son objet. Alors, aujourd'hui, donc, samedi 28 octobre, je vais faire une présentation sous le titre un peu compliqué de « Petit lutin pour la chaumière » et « Joli ruisseau pour la sorcière ». Donc, un titre assez énigmatique qui sert de prétexte à présenter toutes sortes de folklore, tradition du Cambraisie, de la Vénoie, de la Tierrache. Et donc, c'est une sorte de florilège ou de fourre-tout, comme on dit, de tradition. On va parler des saints guérisseurs. Vous savez, autrefois, les gens n'avaient pas de médicaments. Ils étaient toujours à la merci d'une tempête, d'une guerre. Donc, on prenait soin de rendre hommage à des saints ou des saintes guérisseurs qui vous permettaient de rester en bonne santé ou de guérir les bébés ou d'échapper à toutes sortes de malheurs, d'épidémies, de maladies pour le bêta, etc. J'ai parlé aussi des plantes, des arbres magiques, des rochers auxquels on attachait des superstitions, des traditions aussi curieuses. Aujourd'hui, on parle un peu d'incivilité. Mais autrefois, ça existait aussi au niveau de chaque village et c'était une tradition. Je vais parler par exemple de la basoche de Neuville-en-Avénois ou des sortes de charivaries qui étaient encore récemment en vogue dans certains villages du Cambresi. Le problème, c'est que je me suis beaucoup amusé à découvrir, enfin, c'est un sujet qui me passionne depuis plusieurs années, mais je me suis amusé à découvrir à quel point toutes ces traditions, ces croyances et ces convictions qui étaient populaires autrefois sont totalement oubliées aujourd'hui et même des personnes âgées dans les villages qui ont bien du mal à se rappeler qu'autrefois, il y avait un pèlerinage à ceci, on faisait une dévotion à cela. Et évidemment, je parle du catho où le catho a une liste, j'allais dire, de traditions, en particulier une tradition un peu olé-olé qui consistait à favoriser la fécondité des femmes et à l'inverse, une autre, une plante magique au catho. Le catho avait au XIXe siècle beaucoup d'usines où un garçon et des filles a travaillé dans des ateliers un peu sombres et il se passait des choses un peu bizarres, ce qui fait que neuf mois plus tard, des petits prolétaires, des petits ouvriers venaient au monde et on appelait la maman une fille-mère, autrefois, c'était très dévalorisé, et il y avait une plante magique connue à l'époque de quelques rebouteux ou rebouteuses qui permettaient de redonner carrément leur virginité à ces jeunes filles trop vite séduites comme on disait à l'époque. Et il y a donc toutes sortes de traditions, de croyances et ça se traduit par un patrimoine donc des rochers, des plantes, des arbres, des lieux et puis ça existe encore aujourd'hui sous la forme de petites statuettes et donc c'est tout cela que j'aborde dans cette conférence qui est un, comme je le disais, un florilège, un fourre-tout de toutes sortes de légendes et je termine justement à propos de légendes, on s'éloigne à peine du catho, j'ai découvert avec beaucoup de surprises, je m'étais dit je vais chercher dans les villages du Cambresi des légendes, des contes et je me suis dit je vais d'abord aller du côté du Pomeroy, de Catillon, de Mazinguin, enfin les villages dans le Bocage reculés près des forêts et à ma grande surprise c'est à Neuville qui était vers 1900 un gros village urbanisé avec des usines un peu comme une micro-ville et c'est là que j'ai trouvé concentré trois légendes, trois, oui des légendes et des contes dont l'un de ses contes se retrouve au Japon vous voyez comme quoi dans le Cambrésil on arrive à aller faire des promenades internationales c'est très surprenant donc c'est tout cela que je vais présenter ce matin au public assez nombreux d'ailleurs qui va se présenter et j'en profite pour rappeler que chaque dernier samedi du mois la médiatheque du catho accueille gratuitement le public pour un sujet entre guillemets coup de cœur et donc un ou une passionnée vient parler présenter des recherches quelquefois un peu surprenantes et donc je vous invite à venir régulièrement à la médiatheque pour découvrir toutes sortes d'activités ou de sujets d'études que l'on pourrait peut-être imaginer loin d'une petite ville comme le catho merci beaucoup monsieur Laurent donc on l'a compris c'est vous le passionné aujourd'hui et c'est vous qui allez nous raconter les êtres du songe c'est l'un des sous-titres que j'ai pu donner vous savez on est en période d'halloween et puis les gens aiment bien vous savez on est en période de complotisme on a eu il y a une vingtaine d'années le succès le succès du Da Vinci Code et autres livres à succès qui nous montrent l'omniprésence enfin du moins en croire les médias des sociétés secrètes des sectes des complotismes etc des traditions cachées qui influencent la vie internationale et donc c'est tout cela que je vais un peu essayer de montrer on va j'espère discuter avec le public et puis voilà donc j'espère une bonne matinée merci beaucoup au fil des temps les amis de Westerbourg ont tissé des liens indéfectibles avec nos amis d'Outre-Rhin la ville de Westerbourg une collectivité territoriale dans l'arrondissement du Westerwald en Rennanie-Palatina dans l'ouest de l'Allemagne l'Assemblée générale de l'association s'est tenue le 28 octobre dernier Claude Diété je dis qu'est-ce qu'on doit retenir de cette assemblée générale bah rien de spécial bon j'ai dit ce qu'il y avait à dire les événements passés et tout ça ça va venir bon notre assemblée générale s'est bien passée bon j'avais on avait prévu de faire un éventuel changement du bureau on n'a pas eu de réponse alors donc on reste comme on est et c'est reparti pour un bon bout de temps et puis j'espère que ça va bien continuer parce qu'on est sur une bonne voie ça marche très bien et j'espère que ça va continuer encore longtemps comme ça voilà j'ai pas pas beaucoup plus à dire d'accord alors les adhérents ils restent au même au même chiffre ou ça a augmenté ? il reste toujours au même chiffre il y en a un cette année il a malheureusement pas pu venir mais un nouvel adhérent alors il va régler sa cotisation récemment sous peu mais à part celui-là bah on est tous on est toujours au même nombre et ça se passe très bien c'est le principal pour moi bon alors quelles sont vos prochaines manifestations alors ? ben une prochaine manifestation comme je le disais bon c'est ici dans un mois on va partir en Allemagne vendre nos petits fromages comme tous les ans après je ne sais pas après la nouvelle année nous verrons on va peut-être refaire comment dire les voeux du les voeux du président de toute façon tout le monde sera prévenu en temps et en heure il y aura du courrier de fées et puis puis après bon on verra la suite des événements les événements ne sont pas très très jolis en ce moment avec tout ce qui se passe encore malheureusement non c'est comme ça donc on peut conclure que l'association se porte bien oui notre association moi mon idée elle se porte bien je dirais même très bien et j'en suis très heureux oui sur la sain Mathieu alors là j'étais j'étais très heureux c'est de la venue du maire de Westerbourg et je l'avais invité et il a répondu tout de suite à présent et ça s'est très bien passé ils étaient enchantés de leur venue bon ils étaient pas mal de temps sur la journée à notre stand enfin à leur stand et le soir on a fait notre petit repas comme tous les ans puis ils ont été très satisfaits très satisfaits de leur venue pourvu que ça dure pourvu que ça dure on recommencera l'année prochaine enfin dès que c'est possible le maire de Westerbourg est très enfin il est très comment dire pour ce jumelage d'accord je pense que notre maire c'est pareil mais bon lui il a d'autres préoccupations il est maire il est maire d'Interco il est ici il est là bon lui Yannick est le maire de là-bas il est simplement maire de la ville bon il y a peut-être un peu plus de temps oui ben on recommencera alors bonne continuation alors je vous remercie et puis ben bonne continuation B4Vision merci de votre venue et puis bonjour à tous les cathésiens voilà la sirène la société de pêche du catho a procédé à un nettoyage des frayères dans la rivière Selle entendez par là un décollmatage du lieu où les truites de fariaux déposent leurs oeufs afin de se reproduire un événement de taille une date dans la vie de l'association locale sous les regards des représentants de la fédération nationale de pêche du département du nord et du président des refendus le club de pêche à la mouche de Flerce en escrobieux alors aujourd'hui 4 novembre l'association de pêche la sirène participe au chantier participatif de la fédération de pêche du nord pour le décollmatage des frayères donc nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui la fédération de pêche du nord et le président le club de pêche à la mouche l'est refendu de Flerce en escrobieux donc je vais laisser la parole à Grégory qui vous expliquez le but de l'action d'aujourd'hui donc oui grattage de frayères aujourd'hui l'objectif étant de pouvoir permettre à la truite de fériau de pouvoir se reproduire dans un espace qui est quand même bien préservé par l'association on sait que l'association travaille beaucoup sur le secteur pour permettre aux pêcheurs en fait de pouvoir pratiquer leurs loisirs dans les bonnes conditions donc pour pouvoir en fait continuer dans cette comment dire dans cette possibilité de pouvoir pêcher aux pêcheurs pour les pêcheurs et bien c'est que les pêcheurs puissent prendre du poisson donc les poissons qui sont présents sur ce cours d'eau donc la selle truite fario principalement quoi un poisson qui est vraiment bien sympathique je ne sais pas si on peut le dire mais je remercie Mickaël de nous avoir fait un guidage un guidage amical sur la selle on a pu prendre de la belle petite truitelle et grâce à lui grâce à son oeil on a pu se rendre compte que bah oui il y a du poisson mais il faut prendre le temps de pouvoir le regarder donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ce chantier c'est permettre en fait à ces truitelles de pouvoir grandir grossir et se reproduire et permettre en fait aux pêcheurs de pouvoir prendre toujours et encore du poisson dans les bonnes conditions donc pourquoi grattage aujourd'hui bah grattage parce que en amont on a des arrivées de sédiments ce sédiment se pose sur les cailloux zone de reproduction de la truite et donc colmate en fait sédiment de ces cailloux le problème de la truite comme tout le monde sait c'est que la truite n'a pas de bras donc du coup si elle n'a pas de bras elle ne peut pas creuser elle ne peut pas remettre ses cailloux dans de bonnes conditions donc c'est pour ça que nous aujourd'hui en fait grâce à des crocs et surtout grâce aux bénévoles que vous voyez derrière on peut remettre en état les zones de reproduction de la truite pour que cette dernière puisse se reproduire dans les meilleures conditions alors nous club de pêcheurs à la mouche de flair sans escrobieux dans le nord on est un peu atypique c'est pas une pêche qui est très répandue dans notre région malgré tout beaucoup beaucoup d'amateurs et on a trouvé ici sur la selle un endroit magnifique un endroit où il y avait une belle population de truite où on pouvait pêcher correctement et surtout relâcher nos prises pour dans les meilleures conditions pouvoir continuer à venir jouer le plus longtemps on est toujours toujours très heureux de pouvoir participer à ces chantiers participatifs avec la fédé surtout avec la ppm du cato et Michael en particulier c'est un honneur pour nous de pouvoir venir nettoyer un petit peu cette belle rivière et que ça puisse durer le plus longtemps possible nous sommes ravis aujourd'hui de recevoir aussi bien la fédération que les représentus et les bénévoles qui sont présents donc effectivement avec les conditions météo on a vraiment les plus courageux aujourd'hui qui sont présents donc maintenant il ne reste plus qu'à attendre environ un mois pour voir les truites fariou se reproduire sur la rivière salle et je remercie l'ensemble des personnes présentes d'être venus participer à cette action est-ce qu'on peut être déçu monsieur le président qu'il y ait peu de bénévoles en fait alors oui on peut être déçu d'avoir peu de bénévoles parce que quand même l'association a 281 adhérents aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a même pas 10 adhérents présents sur place la fédération de pêche du nord avait communiqué sur son facebook donc on touche quand même les 27 000 pêcheurs du département et malgré ça ça ne change rien on a très peu de personnes présentes donc on constate d'année en année une pêche de consommateurs en fait on voit il faut mettre du poisson si on met du poisson il y a des pêcheurs mais attraper le vrai poisson sauvage et participer à l'entretien des cours d'eau malheureusement il n'y a personne sauf pour les critiques appel aux courageux alors appel aux courageux et toute l'année et toute l'année aussi bien l'association que la fédération réalise des chantiers sur plusieurs cours d'eau et donc au milieu de critiquer il faut être acteur voilà le bout de la fin pour nous en club un très beau salon de la pêche à la bouche qui sera organisé le 18 novembre à Edin pour le Pas-de-Calais venez nombreux ça fera plaisir de rencontrer tous les pêcheurs nous passons à présent à la page archive de notre édition Halloween à la maison des enfants et à la bibliothèque municipale ou un parcours dans la ville et une bonne soupe à la citrouille selon la formule presque consacrée nos très chères têtes blondes d'alors ont désormais 20 ans de plus la maison des enfants fête Halloween grand rendez-vous à l'IME Sous-titrage ST' 501 à tous les personnes de l'IME qui nous accueillent aujourd'hui c'est la fête d'Halloween et qu'est-ce qu'on fait à Halloween ? en quoi ? en sorcière pour faire quoi non plus ? et puis pour faire peur c'est ça non ? pour faire une sortie hein ? pour faire une sortie sûr ? donc toi t'es déguisé en quoi ? en citrouille ouais en sorcière et puis toi ? en pirate en pirate en pirate d'Halloween animation à la bibliothèque animation à la bibliothèque boue lauriage pour les enfants des activités pour Halloween et après il y a une soupe et des bonbons distribués je reste alors moi vous restez bien entendu vous êtes invité j'adore la soupe ça fait grandir il paraît oui vous n'êtes pas assez grand ? il manque encore un petit centimètre d'accord avec une bol de soupe que vous allez manger vous allez pouvoir en pirate un centimètre un centimètre partons maintenant pour la place Richer en travaux c'était il y a 20 ans c'était au temps où la rue Gambetta était en double sens la circulation fut donc alternée pendant la durée des travaux nous vous parlons là d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître attention travaux ralentir vous avez pu constater des nuisances dans le centre-ville place Richer où des files ininterrompues de véhicules camions tracteurs et autres voitures attendent patiemment que le feu passe au vert plus que quelques semaines à attendre fin décembre tout sera fini et vous découvrirez la place Richer entièrement rénovée et vous avez un petit peu de temps Un petit point sur les travaux de la place Richer. Sous-titrage ST' 501 ... 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